Les expressions idiomatiques en français, vous savez, il y en a beaucoup. Ce n'est pas facile de les apprendre, de les mémoriser et encore moins de les utiliser. Et il y a beaucoup de livres, de sites qui vous proposent des expressions idiomatiques avec des explications, l'origine, qui vous donnent des exemples, parfois même il y a des belles illustrations. Tout ça c'est très bien, mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on arrive vraiment à les utiliser quand on parle français. Alors je vais vous expliquer ce qui à mon avis est le plus utile pour vraiment apprendre des expressions idiomatiques. D'abord la première chose, c'est qu'il faut oublier la quantité. Les livres où on vous promet 150 expressions, 350 expressions, des listes d'expressions, tout ça, oubliez. Vous voyez, ça c'est comme le dictionnaire. Le dictionnaire c'est utile, vous avez tous les mots de la langue française ou presque, mais qu'est-ce que vous faites avec le dictionnaire ? Vous ne l'apprenez pas par cœur, vous allez le consulter quand vous avez besoin d'une explication, quand vous avez besoin de vérifier quelque chose. C'est pareil avec les expressions idiomatiques. Les livres d'expressions, les listes d'expressions, c'est comme un dictionnaire. D'accord ? Ce n'est pas comme ça qu'on apprend. Donc moi je vous propose une méthodologie pour apprendre vraiment les expressions idiomatiques. C'est-à-dire ne pas juste les apprendre pendant quelques minutes, vous en rappeler les jours suivants et ensuite oublier. Moi je vous propose une méthodologie, vous n'allez pas les oublier. Vous allez vraiment savoir comment les utiliser, dans quel contexte, ne pas faire d'erreur avec l'expression et surtout vous en rappeler durablement. Donc moi ce que je vous propose c'est une méthodologie en 7 jours avec 4 dialogues audio. C'est une situation qui évolue comme une petite série en 4 épisodes. Donc les dialogues sont donc joués et écrits aussi. Et à partir de ces dialogues, dans chacun des dialogues, il y a des expressions idiomatiques que vous devez identifier, comprendre et ensuite utiliser. Et je vais vous faire utiliser ces expressions de manière très différente, avec des exercices différents. Mais j'utilise tout ce que je connais des neurosciences, comment on apprend, comment on mémorise, pour que vraiment à la fin de ce défi en 7 jours, vous sachiez les utiliser. D'accord ? Donc vous allez être très actifs. Donc je ne vous promets pas d'apprendre 150 expressions. Non, c'est très clair. A la fin, vous en apprendrez 16. 16. Ça peut vous paraître peu, mais en fait c'est beaucoup, parce que c'est 16 expressions très utiles, que vous pourrez utiliser en beaucoup de contexte de votre vie quotidienne, et vous ne les oublierez pas. Donc vous les utiliserez durablement, et vous les utiliserez de manière correcte, parce que tous les exercices que je vais vous donner vous permettront de travailler ça. Et bien sûr, vous avez un « corrigé », qui va vous permettre d'éclaircir tous vos doutes. Et aussi, je répondrai à vos questions, je corrige personnellement tous vos travaux d'expression écrite autour de ces expressions. Et enfin, vous aurez 4 posters, format A4, avec des images qui vous expliquent chacune des expressions. Vous pourrez les afficher chez vous, les mettre sur votre ordinateur, comme vous voulez, mais comme ça, en un coup d'œil, vous pourrez retrouver ces expressions, et ça favorisera beaucoup votre mémorisation aussi. Donc voilà, c'est le 3e cahier d'expression que je vous propose. J'en avais proposé les années précédentes, ils ont eu beaucoup de succès, on me l'a beaucoup réclamé. Donc voilà, j'en fais un nouveau pour ce début d'année 2022. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501